D'Est en Ouest, du Nord au Sud, de Notre-Dame de Paris, à la Bonne-Mer de Marseille, ce parc et ses 117 répliques au 1 trentième vous offrent l'Hexagone sur un plateau. Pour moi un des plus beaux villages médiévals d'Europe. C'est bien vu, le Castelet vient d'être nommé site remarquable par le guide vers Michelin. Le château du XVe siècle offre une vue imprenable sur le massif de la Sainte-Baume. Quand il fait très chaud, on est climatisation naturelle, donc les visiteurs viennent se mettre au frais. En moyenne, ce sont 600 à 650 personnes par jour qui s'émerveillent sous la voûte d'entrée haute de plus de 30 mètres. Avant de partir à la découverte de constructions de roches ciselées par un seul élément, l'eau. Incompréhension, c'est le mot qui revient le plus souvent chez les 6000 touristes du jour dans la cité de Carcassonne. Car les visites guidées, en ce mois le plus fréquenté de l'année, c'est du passé. Comment transformer les interminables trajets autoroutiers en parcours pédagogique ? La réponse tient peut-être dans le creux de la main. Grâce à l'application Why Not, votre portable se transforme en guide touristique. La palme d'argent du plaison de Cannes a été reprise pour créer la palme d'or, le prix le plus prestigieux du palmarès du festival du cinéma. Le Corse en lui-même s'intéresse beaucoup à l'histoire, comme d'habitude, toujours. Tous les livres d'histoire qui sortent sur la Corse sont bien vendus. Et le touriste, lui, il s'intéresse beaucoup à ce rayon-là, qui est tout ce qui traite des affaires en Corse. La ville gallo-romaine d'Alésia, les fortifications de Jules César, les voici vues du ciel. 70 clichés sélectionnés parmi 100 000 autres. La pépite, cette photo du théâtre antique d'Autin en Saône-et-Loire, découvert depuis les airs en 1976. Réalisée en fausse pierre, l'oeuvre représente le logo du Languedoc-Roussillon. Un pied de nez de l'artiste au moment où la collectivité s'apprête à disparaître avec sa fusion dans la grande région. Il y a des gens qui tournent et qui essayent de chercher l'oeuvre et qui ne la trouvent pas, donc ça fonctionne. La maison semble intacte. On y imagine Monet travaillant sans relâche dans son atelier. Et puis, la nuit venue, rejoignant sa chambre à l'étage. C'est ici qu'il dormait, avec pour compagnon de solitude les tableaux de ses amis et les visages de sa famille. C'est ici aussi que le réveiller le soleil et les parfums du matin. L'originalité de l'association, c'est qu'elle s'intéresse à tous les animaux domestiques, sauvages ou de ferme. Ainsi, cacahuète, ce petit veau sauvé de l'abattoir. Donne ta patoune. Oui, voilà. Donne ta patoune. Oui, là. Voilà. Donne ta patoune, ma cacahuète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada